La ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nono, a au cours de ce déjeuner de presse sensibilisé les journalistes aux nouvelles dispositions contenues dans la loi numéro 72 du 16 août 2022 portant sur l'orientation du développement durable et la loi numéro 33 du 17 novembre 2023 axée sur la promotion durable de l'environnement au Congo. En s'appuyant sur ces textes juridiques, la ministre entend œuvrer pour la protection de l'environnement, le climat et la biodiversité. 32 ans après la grande loi novatrice qui avait été celle de 91 pour coller aux nouveaux enjeux de la gestion de ces écosystèmes, nous avons cette nouvelle loi portant gestion durable de l'environnement aujourd'hui en République du Congo. Je vais organiser une tournée de sensibilisation, nous allons donc conjuguer ces efforts-là et attendre certainement début janvier l'effectivité du lancement de la radio télévision du bassin du Congo pour porter également ces deux lois. La ministre en charge de l'environnement a épinglé quelques actions que son département ministériel envisage mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs de la gestion des écosystèmes dans le cadre de la contribution déterminée au niveau national. Ce document fondamental, c'est la CDN qui porte des questions de climat, de biodiversité, d'environnement en République du Congo. Il nous faut améliorer également le cadre de vie de nos populations en mettant en place un cadre de gestion concerté et intégrer des déchets pour la réduction des risques sanitaires, mettre en place également un système d'alerte climatique et de projection climatique en vue de disposer d'outils de riposte anticipés face aux événements donc extrêmes. A cette rencontre, la ministre a annoncé la création d'une agence nationale de l'environnement qui favorisera l'exécution de plusieurs projets en vue de bénéficier des financements des partenaires.